La Fondation autochtone de l'espoir est un organisme caritatif autochtone national qui a été fondé en 1998 dans le but de sensibiliser et d'éduquer les Canadiens quant à l'histoire et à l'héritage du système des pensionnats autochtones et d'illustrer l'impact de ce dernier sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits. « Je saisis chaque occasion qui se présente au quotidien pour raconter l'histoire des pensionnats. Je crois fermement que la vérité produit un effet rassembleur. » 139 écoles ouvertes de 1831 à 1996 composaient le système de pensionnats à l'échelle du pays. La fréquentation des pensionnats était obligatoire pour tous les enfants autochtones âgés de 7 ans et plus. « On parle d'une histoire commune, l'histoire des Autochtones et des non-Autochtones à la fois. Elle s'est écrite au Canada et c'est un passé qui doit être révélé. » Un volet essentiel du processus de réconciliation est d'abord de comprendre ce qui s'est vraiment produit. Et pourtant, cet élément crucial a été exclu des cours d'histoire pendant de très nombreuses années. Tous les enfants se sentent abandonnés. Nous éprouvons ce douloureux sentiment de perte. Il est maintenant impossible de rentrer chez nous. « Raconter l'histoire des pensionnats nous permet de nous réunir de nouveau, mais cette fois de la bonne manière. » Nous avons passé les dix dernières années à produire du matériel, des ressources et de l'information pour soutenir le processus de guérison et de réconciliation et pour soutenir les enseignants. Nous avons dû créer du matériel pédagogique très structuré afin de permettre à ces derniers de présenter avec confiance ce sujet délicat. Et de là est né le programme Cent années de perte. Il comprend trois volets, soit le programme d'études et les ressources en classe qui y sont associées. Il fait également appel à l'histoire orale. Nous invitons les survivants dans la salle de cours. Je dois mentionner que la première fois que j'ai fait un exposé dans une école, j'ai demandé à l'enseignant, « Croyez-vous que ces enfants sont capables d'entendre la vérité? » Parce qu'ils n'étaient âgés que de sept ou huit ans. Et l'enseignant m'a répondu, « Oui. » Je pense vraiment que les jeunes seront ceux qui feront avancer le processus de réconciliation et de guérison. Il est très important que les jeunes de notre groupe d'âge et tous les élèves à l'école apprennent la véritable histoire, petit à petit, et que cette partie de l'histoire leur soit enseignée comme tout autre événement historique. Je rêve que l'on rende obligatoire l'enseignement de l'histoire des pensionnats dans tout le pays. J'imagine cette situation dans chaque salle de cours du Canada. Ce serait merveilleux. Sous-titrage ST' 501